bonjour à tous et à toutes mes chers amis voilà on va terminer les tirages sentimentaux pour le mois de décembre 2021 j'espère que vous allez bien alors il nous reste deux signes qui sont juste là à côté de l'autre qui se suivent dans le tarot scope salier vierge et les balances alors on va voir quel signe sera maintenant et l'autre tout à l'heure donc ça c'est la balance ça c'est la vierge balance voilà on reconnaît quand même bien ces deux parts d' équilibre sur votre sur votre carte vous la connaissez je pense pour certains alors bienvenue aux balances aux ascendants balance cellules non balance ben les vierges ce sera juste après ça peut parler un puisque c'est ces deux signes qui sont très proches l'un de l'autre si vous êtes enfin du signe de la vierge début de début balance ça peut vraiment raisonner sur les deux tirages donc n'hésitez pas de regarder les deux vous avez aussi une part sentimentale dans le tirage de décembre alors les balances si vous n'avez pas vu votre tirage de décembre vous regardez vous pouvez voir l'entier bien sûr plus le sentimental à la fin qui peut correspondre à ce tirage ou qui peut compléter ce tirage n'hésitez pas à aller voir tout ça et vous regardez aussi votre signe ascendant si vous le désirez et votre signe lunaire qui parle bien de tout ce qui est relationnel émotionnel affectif le signe lunaire pour commencer ce tirage de décembre en amour on va regarder un message du petit oracle de la création donc je demandais pour les balances amour en décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message les balances en amour pour le mois de décembre balance en amour pour le mois de décembre balance en amour pour le mois de décembre il y en a plein qui se retournent mais je voudrais bien une qui sort du tas qui sera pour vous les balances en tout cas bienvenue à tous n'hésitez pas à vous abonner au guidance de shiva c'est gratuit donc ça ça vous fait pas perdre grand chose et puis vous recevez toutes les vidéos qui sortent n'hésitez pas vraiment et cliquez la cloche du haut bon alors nous avons l'aveugle pour vous les balances il faut écouter tes sens je vois les subtils vérités et conjugué à ma raison je mes sens pardon m'emmène à la juste évaluation ressens moi et laisse moi guide te guider alors là on parle beaucoup de ressenti de se laisser porter par ce que vous avez dans vos sens 1 et sens je ressens je vois je perçois donc un ressenti par rapport peut-être à ce qui se passe dans votre couple qu'est ce qui se passe dans votre couple écoutez bien c'est un petit peu votre intuition le ressenti ou dans une nouvelle rencontre ou dans oui dans une nouvelle rencontre affective vous avez déjà plus ancienne ou une qui pourrait arriver dans ce mois de décembre on va voir maintenant une carte ici d'un oracle sentimentale alors balance pour décembre 2021 qu'est ce qu'on a en amour l'amoureux ah oui là on nous parle alors de choix c'est comme la carte du tarot on voit la personne c'est une des énergies qu'on nous dit qui est un petit peu en en doute il a reçu un papier peut-être un message d'une femme il ya cupidon qui lui dit non va pas vers elle vers celle ci donc on voit que vous êtes tiraillé peut-être entre plusieurs personnes ça peut nous parler de de manque de clarté ou d'indécision pas forcément savoir où on veut aller l'amoureux là le choix elle a l'embarras du choix donc c'est souvent ça surtout dans ce sens ce jeu là où ça peut être bien sûr de faire des choix ce que je reste avec elle et je vais avec une autre est ce que je me reste sépare ou ou pas parce que je vis avec plusieurs alors vous avez des choix à faire message ici angélique pour vous les balance balance en amour pour le mois de décembre alors apprenez à vous connaître mutuellement donc pour moi ça résonne à peu près tout là on dit d'être à l'écoute de ton intuition là on dit faire des bons choix l'on dit apprendre à te connaître donc moi je sens quand même pas mal de renouveau de nouvelles connaissances de nouvelles personnes que vous allez rencontrer les balances plusieurs personnes même et puis grâce à votre ressenti votre intuition etc ça vous permettra de vous dire peut-être qu'il y en a une qui est bien pour moi ou aucune 1 c'est vraiment important de vous connaître ne pas se dire la première personne que je rencontre c'est la bonne je dis tout le temps mais prenez le temps de vous connaître des mois ça peut prendre des mois pour bien connaître quelqu'un en vous révélant à l'autre en parler renforcer les liens etc puis le choix et écoute des ressentis cher ami balance pour ce tirage on va voir avec le tarot maintenant qu'est ce qu'il nous dit au niveau sentimentale donc il parle bien balance amour balance amour décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message pour les balances en amour pour le mois de décembre 2021 décembre 2021 alors signe de la balance pour l'amour pour le mois de décembre j'avais retrouvé j'avais je me rappelle que j'avais retrouvé un équilibre dans vos relations comme beaucoup il y a une sorte de grand changement d'accouchement presque pour ces fins d'année vous avez la grande prêtresse en votre faveur on dit c'est important d'être dans l'énergie une sorte de prise en charge de votre vie amoureuse une grande prêtresse aussi c'est l'impératrice pardon l'impératrice c'est celle qui donne vie la mère vous avez en pour une énergie positive vous avez quelque chose qui est là avec vous pour que ça puisse vous donner donner des fruits comme je dis tout le temps c'est peut-être reporteur par la suite vous avez une bonne énergie pour qu'une relation puisse être porteuse par la suite alors son contre dans un passé proche on a le fou vous avez fini un cycle des balances vous êtes en fin de cycle vous avez envie de repartir à zéro vous êtes déjà reparti à zéro le mois passé vous avez décidé de recommencer une nouvelle vie sentimentale vous avez peut-être déjà fait une rupture parce que là c'est comme si on me dit oui voilà le mois passé passé proche tu as le fou donc tu finis un cycle de vie sentimentale tu finis une relation ou quelque chose comme ça et tu te décides de partir à l'aventure c'est un peu ce que je ressens avec le reste du jeu la retourne en ta faveur super positif qu'elle soit là aussi donc nous on nous dit les choses avancent pour vous les balances ça reste pas stagnant les choses avancent moi je vois aussi des choix dans les couples je vois du changement dans les couples une amélioration ou une séparation là je vois quand même quelque chose de porteur mais plus pour des nouvelles rencontres je vois un renouveau le changement ça c'est du changement ça change ce mois on passe d'un état à un autre solitude à un couple à un couple à une solitude à une nouvelle rencontre on passe de quelque chose de froid à un renouveau fortune c'est positif il y a un changement positif qui s'opère deux fois la roue alors bon le pendu dommage nous dit nous il nous dit ici tu as tout pour commencer quelque chose peut-être tu ne vas pas te mettre en relation en tout cas tu es bloqué il y a un blocage soit la personne extérieure ne peut pas ne veut pas vous êtes dans un choix je ressens la personne j'ai le choix j'apprends à connaître donc je suis un peu dans une notion de nouvelle rencontre mais en même temps d'avoir le pendu ça veut dire soit la nouvelle rencontre n'a pas envie n'est pas d'accord ne vous aime pas vous êtes bloqué malgré qu'il y a du changement la réponse nous dit en amour ce n'est pas totalement le moment pour vous mettre en couple il y a encore des choses à régler ou à éclaircir ou on vous bloque pour le moment où vous vous bloquez volontairement parce que vous n'êtes pas prêt vous n'avez pas réussi à faire le choix qu'il vous faut d'accord célibataire ou couple mais pourtant il y a quand même beaucoup de notions de renouveau ici à nouveau les fleurs qui fleurissent qui fleurissent là aussi il y a bien un changement positif pourtant 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 ça ça peut être vraiment actuel ou en lien au mois passé on a envie de repartir on ne sait pas où mais on a besoin d'un temps d'arrêt où on ne se sent pas prêt encore pour savoir qui va être notre futur partenaire de vie où on a un blocage face à nous c'est l'autre personne aussi il y a une impossibilité de se mettre en couple ou il y a un blocage ça c'est sûr on va regarder avec les oracles de quoi il s'agit c'est parce qu'il y a assez de lumière parce que là il pleut aujourd'hui c'est très rare mais nous avons un peu de pluie même beaucoup c'est comme ça oui je voulais aussi dire si vous désirez un tirage personnalisé n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo et ce sera donc un tirage sur l'amour ou au général et je vous réponds en deux trois jours alors avec l'oracle je demande pour les balances amour en décembre 2021 qu'est-ce qu'il y a pour les balances amour décembre 2021 l'hérédité balance amour oui l'évolution ça on l'a vu l'hérédité elle n'est pas toujours facile à comprendre parce qu'on parle d'héritage on parle de nos ancêtres est-ce qu'on va changer notre manière de vivre par rapport à nos ancêtres qu'est-ce qu'est-ce qu'on va être par rapport à nos ancêtres on est effectivement en observation de notre vie amoureuse on est en recherche donc c'est pour ça que vous avez peut-être un renouveau mais que ce mois n'est pas dédié à la bonne rencontre c'est pas parce que c'est terminé le mois passé que ce mois ça sera tout de suite la bonne rencontre on voit que vous avez une évolution positive une élévation aussi mais pour observer l'entourage se connaître savoir ce que l'on veut il observe avec sa langue vue il se cherche avec sa boussole prendre de la hauteur c'est vraiment ça c'est pas partir en voyage non je pense pas descendre balance alors du charnel peut-être ce sera peut-être léger pour ce mois charnel ouais balance on a une rencontre charnel c'est possible mais sans plus balance descendre 2021 balance descendre 2021 balance descendre 2021 balance descendre 2021 on va voir dans l'autre sens si vous aimez les guides ils vont me donner des messages balance pour l'amour prendre les choses en main l'homme le courage la force on a envie de vaincre les difficultés le passé balance amour pour le mois de décembre on va les garder voilà là on nous dit on retrouve la joie effectivement après une séparation c'est ce que je ressens je ressens qu'il y a eu des fins ou il y aura des fins on retrouve une joie on retrouve un bonheur une paix une tranquillité dans ce mois c'est plus je suis libre je fais des nouvelles rencontres j'écoute mon intuition cette fois pour vraiment prendre la bonne décision avec qui je vais aller l'hérédité me dit bon peut-être pas refaire les mêmes choses que nos parents parce que là comme la notion de famille l'évolution familiale la grand-mère les enfants le petit ne pas refaire comme nos parents certains balances pensez-y ce que vous avez vécu dans le passé c'était comme vos parents ça évolue on prend de la hauteur on a peut-être des relations charnales mais il n'y a pas de sérieux dans cette histoire pour le moment en décembre certains on reprend sa situation sentimentale en main qui va ramener beaucoup de joie beaucoup de calme beaucoup de paix par rapport au passé parce que vous avez décidé de rompre avec un passé qui ne vous convient plus il y a vraiment pour certains balance une séparation ça se voit un peu dans ces cartes on a terminé quelque chose maintenant on doit observer qu'est-ce qu'on désire le plus qu'est-ce qui est le mieux pour nous on nous dit que c'est un cadeau de la vie que la roue tourne en votre faveur on l'a vu avant la roue tourne on l'a vu aussi dans le tarot donc il y a une confirmation qu'il y a du changement dans l'air d'accord changement notez bien cette notion de changement ok on va voir avec l'oracle de G on va essayer de voir un petit peu dans quel domaine ça vous parle si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple les balances amour décembre 2021 balance amour décembre 2021 balance amour décembre 2021 balance balance décembre 2021 on prend le large on s'en va d'une situation ce mois de décembre on quitte quelque chose du passé on quitte quelqu'un on quitte une relation une relation bancale ou on quitte une solitude pour connaître des gens balance amour décembre moi avec cette carte on me dit que c'est quelque chose qui était vieux ancien une relation qui n'est plus adaptée c'est un peu comme l'hérédité une relation qu'on doit soit quitté par rapport à ce qu'on a vécu comme nos parents inconsciemment on le répète qu'on le veuille ou non très souvent soit on fait la même chose soit on fait l'inverse peut-être certains balances vous avez répété les mêmes schémas vos parents on nous dit il faut vraiment quitter cette notion là il faut vivre votre vie sentimentale à vous et quitter cette inconscience balance amour par d'infidélité ou de reprendre une certaine indépendance c'est ça ouais c'est plutôt ça je reprends l'indépendance par rapport à mon passé par rapport peut-être à des parents ou des exigences bon alors encore une carte les balances décembre mon amour hop et on retrouve notre équilibre ce qui est très bien je mets les cartes si loin hop et on retrouve un équilibre ou pour certains peut-être s'ils sont en divorce si on est en séparation ça peut être des divorces pour certains balance mais on quitte le passé l'ancienneté la répétition pour retrouver notre indépendance clairement on va demander d'autres sens balance en amour pour le mois de décembre qu'est-ce qu'on a comme message balance amour balance amour c'est pas la grande passion on va dire on va faire une coupe on voit la notion oui il y a les ruptures on retrouve un équilibre après une rupture il y a eu deux fois la rupture quand même pourquoi je la mets là c'est la coupe la coupe nous parle de rupture et de retrouver l'équilibre bon ok on l'a compris certains vous allez mettre fin à l'histoire ça ne va plus parce que c'est comme les parents ça ne correspond pas à vos envies c'est vraiment ce que je ressens mais j'ai l'impression vous ne savez pas encore vous n'êtes pas prêt vous voulez prendre un petit peu de temps pour vous alors balance amour décembre n'hésitez pas à commenter à me dire comment ça résonne chez vous est-ce que c'est ça est-ce que vous avez besoin de pause est-ce que vous en avez marre d'une relation est-ce que vous allez terminer quelque chose regardez les cartes qui suivent alors on a le soleil donc il y a une très belle amélioration sachez qu'il y a la roue qui tourne amélioration dans votre vie sentimentale si vous rencontrez des nouvelles personnes prenez le temps de connaître prenez le temps là il est indécis vous êtes protégé par l'univers pour nous dire maintenant c'est terminé les schémas anciens en avance on doit évoluer avec notre temps il y a des cartes très chaleureuses qui arrivent il y a vraiment une chaleur humaine on se retrouve on retrouve une vie intérieure aussi l'accomplissement de nos désirs de quitter vraiment quelque chose qui ne nous convient plus moi je sens ici que vous revenez à votre encore dis donc que vous revenez complètement à qui voilà je l'ai dit les derniers mois c'est vrai que dans beaucoup de tirages je l'ai dit parce que je l'ai dit qu'on ne savait pas trop qui vous étiez vous étiez vous-même un peu perdu avec vous-même on ne savait pas sur quel pied danser parce que vous changez trop souvent d'état d'esprit les gens ne savaient plus qui vous étiez ce que vous vouliez et j'avais vu je crois en novembre vous avez retrouvé un équilibre déjà d'être plus clair avec autrui et là vous êtes complètement clair vous avez les trois balances vous êtes complètement équilibré ça veut dire vous êtes délesté du passé et vous êtes en harmonie avec ce que vous voulez pour le futur mais vous vous mettez en pause ce mois de décembre ça veut dire pour moi il n'y a pas un démarrage de relation il y a un changement il n'y a pas un démarrage la bonne personne le mariage elle a non voilà mes chers amis balance c'est très très sympa sur quoi ça termine pour vous les retrouver un petit peu d'indépendance momentanément avant un renouveau dans le futur voilà ce que j'ai vu pour vous pour ce mois de décembre à tout bientôt merci il y aura bientôt des tirages fin d'année qui vont arriver je vous embrasse à bientôt au revoir au revoir